Je m'appelle Farah, j'ai 24 ans, et je suis bénévole à l'association UNICT Avocations, dit francophone et des bénéficiaires de la protection internationale, on fait des différentes activités de solidarité dans l'association et dans les différentes activités solidaire à Besançon. On a notre propre projet à nous. Alors moi je m'appelle Abdallah, j'ai 21 ans, et je suis en service civique à UNICT Besançon, et du coup UNICT Besançon, au sein du programme Coopère, on évolue dans différents projets, projet humanitaire, projet solidaire, qui sont dans toutes les associations de Besançon. Moi en ce moment même je suis au Resto du Cap, du coup le lundi après-midi et le jeudi après-midi, on fait de la distribution alimentaire, et sinon on a aussi d'autres projets sur lesquels on évolue au sein d'une cité même, donc dans notre propre association. Et en ce moment on est en train de préparer une vidéo, un documentaire sur la vision qu'on a des réfugiés en France, et essayer de faire un parallèle entre la réalité et les préjugés. On a lancé un projet de banter culturel, une semaine culturelle, dans laquelle on a appris dans les différentes cultures et leurs traditions. C'était bien une journée d'intégration, on a fait des collectes alimentaires pour le restaurant du cœur et les différentes associations. On a fait aussi des projets sur l'environnement, il y a aussi du sport, sur le sport et surtout pour les handicaps. Il y avait plein de projets qui étaient annulés à cause du confinement. Il nous fallait être très créatif pour créer des activités de solidarité à distance, et du coup toutes les missions ont changé. Par exemple, on a fait des partenariats avec Accélère 31 à Toulouse, pour faire des appels auprès des réfugiés qui ne parlent pas français, pour leur donner des préventions auprès de COVID-19 et des renseignements. Et puis on a fait des formations de la discrimination, et on a appris des langues, par exemple l'arabe, le français, l'anglais aussi. Alors du coup, le confinement ça a tout changé au sein d'une cité. On a dû se réorganiser au sein de notre équipe. Ça s'est bien passé parce qu'on est tous super travailleurs et on a la chance d'avoir une super coordinatrice, du coup ça s'est bien déroulé. Du coup, on a travaillé avec les autres centaines d'une cité au sein de la région Belfort, et aussi Toulouse. Du coup, on faisait des appels communautaires à différents réfugiés dans toute la France, afin de les sensibiliser au coronavirus. Et on a aussi gardé l'unier entre nous en faisant des cours de français, des cours d'arabe. Beaucoup de formations, beaucoup de cinéma débat aussi, histoire de garder l'unier. Et surtout de connaître les autres membres d'une cité de toute la France. Alors la phrase que je retiendrai de cette période de confinement, c'est que quand on veut, on peut. Parce que franchement tous les membres de l'équipe, avec de la volonté, on a pu faire tout ce qu'on voulait et même bien plus que ce qu'on pensait du coup. et faire changer le monde à notre échelle du coup. C'est vrai qu'on a pu être autant, voire plus actifs qu'en dehors de la période de confinement. Donc vraiment, on peut tout faire même à distance. On a appris d'être résilients, d'être résilients et déterminés. Il y a une chose de très important, que si on a la vraie intention de faire des changements au monde, rien ne peut nous empêcher. Tout a commencé par nous. Moi, je vais continuer mes études dans le domaine de l'informatique. Je vais faire l'essence 3, l'université de France Compte. J'ai l'envie de prendre mon propre entreprise de développement des sites et des réseaux. En septembre, je compte reprendre mes études parce que j'étais en année de césure. Du coup, je reprends mes études en prépa ATS pour entrer en grande école. Alors, c'est une prépa pour les bacs plus 2, qui est équivalente à une prépa post-bac pour entrer en école de commerce. Et on valide une licence 3 en même temps. On vous prépare les concours pour les grandes écoles de commerce.